La radio d'Auroville La radio d'Auroville La radio d'Auroville Nous fassent part un petit peu De ce chemin Entre l'Auroville rêvée De tes 30 ans On va dire 20, 20, 20, 20, 20 ans Et l'Auroville de maintenant Est-ce qu'il y a quelque chose Qui est accompli à l'intérieur de toi J'entends Oui je comprends bien la question en fait je trouve que pour moi il n'y a pas de décalage entre l'Euroville dont le projet j'avais compris dès le départ et l'Euroville d'aujourd'hui pour moi il n'y en a pas de décalage parce que je ne me suis jamais fait d'illusion sur les capacités humaines dans n'importe quel projet c'est à dire je sais que les hommes sont des hommes et que n'importe quel idéal avant d'arriver à la pureté de cet idéal ça nécessite énormément de changement et je trouve que justement le vrai challenge d'Euroville ce n'est pas de bâtir la ville même si c'est important de la bâtir c'est la construction de l'individualité des bâtisseurs c'est ce qu'on dit partout ça devient maintenant un truc bateau on construit des hommes, on ne construit pas une ville il empêche mais c'est vrai que dès le départ j'ai toujours pensé j'ai toujours oui j'ai toujours imaginé que le vrai projet d'Euroville c'était celui-là c'était de réunir des êtres à partir du moment où ils épousent quand même une certaine théorie une certaine philosophie qui vient de Shreirobindo et de mer etc ça veut dire que ça veut dire que c'est un travail dans la conscience qui se passe et c'est un travail de bâtisseur pendant toute la durée de la vie des individus pour moi c'est ça la vraie réussite d'Euroville et quand on voit comment Euroville tient après 47 ans et que c'est toujours là avec plus de 50 nations représentées avec des horizons culturels religieuses etc différentes et qu'on arrive à vivre ensemble malgré des petites tensions qui sont toujours que des petites tensions d'ego mais pas plus que ça et qu'on arrive quand même à être ici depuis le temps je trouve que c'est ça la vraie réussite d'Euroville et ça ne peut que marcher et ça ne peut qu'aller jusqu'au bout et le bout c'est quoi ? on n'en sait rien le bout c'est peut-être la perfection de la conscience individuelle et pour moi c'est ça qui compte D'accord et est-ce que tu ne penses pas que Euroville est confronté à des challenges ou à des défis importants qui sont les mêmes qu'on peut rencontrer dans toutes les sociétés ? Tout à fait d'ailleurs c'est un des rôles et je crois c'est une des grosses responsabilités d'Euroville on oublie toujours que c'est un laboratoire et que franchement ce n'est pas des mots mais franchement ce qui se fait ici dans la conscience individuelle chez chacun toutes les petites victoires qu'il a sur lui-même et ses problèmes individuels et puis les problèmes qu'il a avec le voisinage ou avec les voisins à chaque fois qu'il a une petite victoire qu'il arrive à passer au-dessus de tout ce qui vient de l'éducation et tout ce qui vient de son passé qu'il arrive à vaincre ces choses-là qui sont des barrières qui sont des liens qui sont des habitudes du passé etc quand il arrive à passer par-dessus ça et qu'il arrive à avoir le vrai contact avec le voisin même des fois l'adversaire qui sont des barrières